Les bons gestes de l'eau Boire l'eau du robinet, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez la consommer sans modération. Mais pour en profiter pleinement, voici quelques conseils et astuces. Après une période d'absence ou juste après une nuit, l'eau a stagné dans vos canalisations. Alors, pour qu'elle soit meilleure, laissez-la couler une minute avant de la consommer. Et pour ne pas gaspiller, récupérez cette eau pour arroser les plantes par exemple. Pour cuisiner, faire du café ou du thé, évitez d'utiliser l'eau chaude du robinet. Au-dessus de 25 degrés, l'eau a deux fois plus de risque de voir sa qualité s'altérer. En particulier si elle a stagné dans un ballon ou circulé dans des canalisations intérieures anciennes. Alors, faites plutôt chauffer de l'eau froide dans une casserole ou une bouilloire. Vous trouvez que votre eau a une odeur de chlore ? Pour l'éliminer, c'est facile. Versez-la dans une carafe et laissez-la reposer une demi-heure. De préférence, au réfrigérateur, recouverte d'un film ou d'un bouchon, pour qu'elle ne prenne pas le goût des autres aliments. Vous pouvez l'agrémenter préalablement de quelques gouttes de citron ou d'une feuille de menthe. L'eau du robinet n'a pas de date limite d'utilisation. Mais la garder trop longtemps n'est pas conseillée. Puisque vous l'avez en permanence disponible au robinet, changez-la au moins trois fois par semaine. Elle conservera ainsi toutes ses qualités sanitaires et gustatives. Profitez-en également pour nettoyer votre carafe, même si elle ne paraît pas sale, puisqu'elle ne contient que de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada